Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog un petit peu à la maison et aussi à l'extérieur vous allez le voir par la suite, ça fait un moment que je n'avais pas fait cette vidéo et aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans ma journée donc là il est un petit peu plus de 9h30, ce matin j'ai répondu à mes mails au programme il va falloir que je prépare ma valise dans une précédente vidéo, je crois que c'était ma vidéo FAQ je vous avais parlé d'un voyage au mois de novembre que je réaliserai du coup avec mon amoureux je vous avais parlé de l'Asie et alors finalement on a totalement changé d'avis puisqu'on part à l'île Maurice, je suis tellement tellement contente j'y suis allée lorsque j'avais 4 ans donc autant vous dire que je n'ai pas énormément, enfin plus énormément de souvenirs je vous parlerai par la suite du programme de mes vidéos pendant ce voyage il faut absolument que je fasse ma valise ce matin puisque c'est le moment où je vais pouvoir tout préparer donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède, les préparatifs sans que ça soit trop long en même temps pour vous je pense que je vais tout mettre sur la table de la salle à manger, je vais prendre ma valise et puis j'ai sorti également ma grande housse, vous savez de rangement avec tous mes vêtements d'été puisque j'avais vraiment rangé tous mes vêtements pour les températures un petit peu plus chaudes donc je vais les ressortir et comme ça je vais y voir un petit peu plus clair si j'ai tout devant alors cette fois-ci on ne part pas à sac à dos puisqu'on va faire deux hôtels différents donc j'ai pris une valise de taille moyenne, de toute façon il faut que je fasse en sorte que tout rentre comme ça ça m'évitera de prendre 115 tenues inutiles j'ai tous mes vêtements d'été donc je vais sélectionner un petit peu ce que je souhaite prendre et pour vous expliquer rapidement on a décidé de couper en fait notre voyage en deux on part 12 jours sur place donc on a décidé de faire 6 jours où on va drouiller un petit peu à travers l'île pour bouger, faire des randonnées, découvrir un petit peu tout ça et 6 jours où on va faire, enfin 5-6 jours où on va faire du farinient où on s'est pris à un chouette hôtel où on va pouvoir voilà buler complètement et vraiment prendre du temps pour nous pour se reposer un petit peu alors pour cette valise je vous avoue que je n'ai pas envie de me prendre la tête je pense que je vais prendre pas mal de robes parce que c'est un tout en un c'est vraiment bien pratique, ça évite de surcharger un peu trop la valise bien que voilà j'ai toujours du mal à être raisonnable en termes de mode quand je fais mes bagages mais là voilà j'ai envie d'avoir des tenues dans lesquelles je me sens bien qu'il soit joli mais en même temps qu'il soit pas trop imposant bon il y a quand même certains vêtements qui nécessitent un petit coup de défroisseur d'ailleurs dans mon vlog en Norvège vous avez été plusieurs à me demander d'où il venait je l'avais acheté à Lidl, c'était un silvercrest et écoutez pour l'utilisation que j'en ai c'est vraiment très bien, c'est vraiment pour des utilisations occasionnelles comme celle-ci quand je fais vraiment le repassage que j'ai un panier entier j'ai une centrale vapeur en fait mais sinon pour des vêtements comme ça franchement ça fonctionne très très bien il revient de temps en temps en magasin donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil si ça vous intéresse je crois qu'il coûte moins de 20 euros alors voilà ce que ça donne en termes de vêtements écoutez je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie donc là j'ai pris 6 tenues pour les jours qu'on va plutôt vadrouiller donc c'est tout ça parfois j'ai pris un bas avec 2 hauts et parfois juste un bas vous voyez là une jupe blanche je vais pas la mettre 2 fois elle va être sale et ensuite pour les jours d'hôtel où on sera à la plage j'ai pris 4 petites robes que je pourrais mettre par dessus, un maillot et ça ce sont plutôt des robes soit à manches longues ou alors mais très légères ou alors des robes un petit peu plus longues pour le soir et puis j'aimerais bien faire de jolies photos au coucher du soleil aussi et j'ai pris en plus une chemise en lin par dessus les maillots, j'aime bien en prendre et je prends aussi ce pull en lin, je l'aime beaucoup, il est léger et en même temps il est pas trop encombrant et si jamais j'ai un petit peu frais je pourrais le mettre alors au niveau des maillots, bon déjà je vais prendre mon petit masque puisqu'on va voler de nuit pour l'aller et le retour et là, écoutez je pense que je vais quand même en prendre pas mal parce qu'en fait je vais passer ma vie en maillot de bain concrètement donc je vais prendre ce blanc en dentelle qui vient de chez Oysho celui-ci qui vient de chez Nastigal que j'ai acheté récemment un à poids de chez Nastigal aussi Oysho aussi et je vais prendre aussi une petite sortie de plage comme ça et finalement ça me fait 5 maillots je trouve que c'est plutôt pas mal pour 12 jours, écoutez ça passe et pour l'avion donc le masque comme je vous l'ai dit je prends toujours un foulard sur moi parce qu'on peut s'en servir autour du cou comme petite couverture aussi enfin j'aime toujours en avoir un et je prends aussi quand je pars en vacances au soleil pendant l'hiver ma doudoune qui vient de chez Uniqlo, vous savez ce sont les doudounes très compactes comme ça parce qu'elle est chaude et je n'ai pas envie de prendre un gros manteau avec moi pour le trajet puisqu'une fois sur place je ne vais plus du tout le mettre alors que là je vais pouvoir la glisser dans ma valise une fois arrivée et ça ne prendra absolument pas de place et en même temps elle est très chaude donc voilà pour la petite info et maintenant il n'y a plus qu'à glisser tout à l'intérieur donc je plie à chaque fois tout en 3 ou en 4 et je les place les uns à côté des autres pour que ça ne soit pas trop froissé et comme ça je m'y retrouve plus facilement surtout dans une valise ça fonctionne encore mieux qu'avec un sac à dos et j'aime bien fonctionner également avec des pochons donc là j'en ai mis un avec mes sous-vêtements ici avec les chaussettes puisqu'on va marcher donc je vais prendre des baskets et ici je vais pouvoir mettre mes maillots de bain comme ça dans la valise en fait je m'y retrouve bien plus facilement lorsque je cherche quelque chose je retombe dessus tout de suite et je n'ai pas besoin de tout retourner c'est quelque chose que je fais encore plus lorsqu'on part à sac à dos parce que c'est moins facile de s'y retrouver là dans la valise c'est quand même assez bien organisé et je prends aussi un tote bag un peu plus grand pour mettre le linge sale pour le retour que je place dans le fond comme ça ça ne prend absolument pas de place évidemment je prends des chapeaux avec donc là ce sont deux lake of color et pour éviter qu'ils ne s'abîment je place simplement quelque chose dans l'espace où c'est vide comme ça ça comble un petit peu cet endroit et ça évite que le chapeau ne s'abîme et ensuite je peux le placer et il rentre tout pile dans ma valise en principe j'essaye de faire rentrer tous mes vêtements dans une partie de la valise et comme ça ça me laisse tout cet espace vide pour pouvoir prendre mes paires de chaussures ma trousse de toilette et également le matériel pour faire du snorkeling en fait donc on a le masque de chez Decathlon on le prend à chaque fois enfin on en a un chacun et franchement c'est top à chaque fois qu'on est en voyage les locaux nous demandent oh mais qu'est-ce que c'est ils sont très curieux et vraiment c'est une très très belle innovation aussi ces chaussures qui viennent également de chez Decathlon tout vient de chez Decathlon d'ailleurs pour marcher sur les cailloux etc c'est bien pratique et j'ai également une petite paire de palmes elles ne sont pas longues donc je peux les emporter facilement avec moi je mets tout dans un pochon et comme ça ça me permet d'avoir mon matériel et d'éviter de le louer là-bas bon et je vais devoir m'arrêter là pour la préparation de ma valise il ne me restera plus que ma trousse avec mes affaires de beauté enfin soins etc donc ça ira vite et maintenant je vais partir puisque j'ai rendez-vous à midi 15 pour me faire refaire mon vernis semi-permanent j'ai rendez-vous à 1h pour soir ce n'est pas du tout une collab je paye ma pause de semi-permanent mais en fait je le fais de manière très occasionnelle et ça tient très très bien sur moi donc c'est parti et j'en profite pour vous montrer mon petit look du jour avant de partir alors j'ai ressorti le manteau ça y est le premier manteau de la saison en Lorraine mais là les températures ont bien baissé c'est de la co-actuelle de chez Promote si jamais ça vous intéresse il a une très belle composition il y a beaucoup de laine à l'intérieur c'est une coupe droite vraiment parfait c'est le genre de pièce que moi j'adore la blouse c'est également de la collection actuelle de chez Promote pour le coup j'ai fait un total look le sac aussi je n'ai pas fait exprès mais voilà j'avais envie de porter ça aujourd'hui le pantalon par contre vient de chez H&M c'est une ancienne co j'aimais bien au niveau des coloris et les boots viennent de chez Bobiz elles sont sublimes toutes en doré comme ça je les aime énormément et dès que je sors de la maison je prends toujours une petite gourde avec moi celle-ci c'est un joli souvenir du voyage avec Baïtéry où ils avaient fait graver mon prénom dessus et voilà moi je vois énormément dans la journée donc ça c'est un indispensable et ça évite les bouteilles en plastique ça y est c'est fait simple et efficace j'ai envie de vous dire je me dis que c'est le genre de couleur qui fera un petit peu ressortir le bronzage ça ira très bien j'ai repéré une autre couleur plutôt automnale donc je la ferai la prochaine fois je pense mais je suis très contente du résultat et pendant ce rendez-vous j'ai une heure pour soi on en a profité pour discuter un petit peu de l'événement qu'on organise ensemble en fait on va faire une rencontre le 23 novembre prochain je vous invite à aller vous rendre sur mon compte Instagram puisque j'ai lancé le concours à l'heure où sort ce vlog si jamais vous souhaitez participer je vais sélectionner 15 personnes que je tirerai au sort pour participer à cet événement ça va être en fait un petit moment pour se rencontrer il y aura différents ateliers avec de la pose de vernis des petits maquillages flash il y aura également de quoi grignoter se désaltérer un petit peu donc on a finalisé un petit peu l'organisation de tout ça pendant qu'Emily me faisait les ongles donc c'est une bonne chose de faite et alors je prépare une vidéo DIY calendrier de l'avant pour la première fois sur ma chaîne cette année j'avais envie de faire ça je pense que je vais créer trois calendriers différents et il me manque certaines petites choses au niveau du matériel en fait donc je vais aller faire un petit tour à Emma en espérant vraiment trouver ce qu'il me manque sinon bah écoutez j'aviserai et comme ça je pourrai tourner la vidéo demain demain ça sera vraiment journée tournage pour cette vidéo là bon et bien j'ai trouvé mon bonheur je vous montrerai ça juste après ils ont déjà rentré toute la déco de Noël à Centracor il y a plein de jolies choses notamment en bois dans des coloris un peu naturels bon là j'ai pas trop le temps de regarder je n'y viens pas pour ça mais je reviendrai à l'occasion parce qu'il y a vraiment plein de choses sympas bon je vous reprends quelques temps plus tard me voilà bien rentrée à la maison comme vous pouvez le voir entre temps j'ai eu un rendez-vous téléphonique aussi pour Youtube j'ai été plus d'une heure au téléphone ça s'est un petit peu éternisé mais c'était vraiment sur ma liste des choses à faire aujourd'hui donc c'est très bien je vais vous montrer les quelques bricoles que j'ai trouvé à Emma et à Centracor pour la fameuse vidéo DIY dont je vous parlais j'ai trouvé vraiment ce que je souhaitais donc je suis contente parce que c'est pas toujours le cas je ne vais pas vous expliquer ce que je vais faire mais ça vous donne une petite idée des coloris des matières dans lesquelles on sera j'ai aussi trouvé ces papiers cadeaux mais ça ce sera pour Noël et voilà une autre partie du matériel dont j'aurai besoin pour cette fameuse vidéo des choses que j'avais déjà mises de côté cette vidéo DIY sera disponible en toute logique si je suis un petit peu en planning dimanche prochain par rapport au moment où sort cette vidéo j'espère que ça pourra vous donner des idées et d'ailleurs cette année avec mon amoureux on a décidé de s'en créer un pour l'autre avec plein de petites surprises des choses que l'on va acheter mais des choses pas forcément matérielles aussi ça peut être aussi un bon pour quelque chose où vous voyez un petit peu l'état d'esprit mais j'avais déjà voulu le faire l'année dernière mais on s'y était pris trop en retard donc cette année on a un petit peu anticipé la chose et puis voilà je commencerai à regarder tout ça quand on rentrera de voyage mais je trouvais que c'était une bonne idée et je vais faire un point valise aussi puisque là elle est quasiment terminée alors j'ai préparé tout ce qui est matériel photo et vidéo donc je vais prendre mon réflexe c'est le Canon iOS 700D et je vais prendre deux objectifs le 1835 qui est vraiment très polyvalent et le 50 mm que j'aime aussi beaucoup deux objectifs ça sera déjà très bien dans cette pochette dont je vous ai déjà parlé j'ai mis tout ce qui était carte SD chargeur ça c'est un adaptateur lightening pour transférer directement mes photos de l'appareil sur mon téléphone la GoPro on a un petit drone et là c'est une nouveauté j'ai commandé sur Amazon voilà ça sera peut-être un petit peu plus clair pour vous vous mettez en fait la GoPro dans le centre et puis ça vous permet de pouvoir faire ce genre de photos à moitié dans l'eau je trouve ça superbe donc à voir ce que ça donnera en réalité mais ça nous permettra de tester alors le dôme on le mettra ailleurs mais le reste j'aimerais bien le prendre avec moi dans mon sac Captain Hanson qui est d'ailleurs une nouveauté je le trouve sublime et comme ça j'emporterai tout avec moi en cabine je ne mets pas le matériel numérique en soute pour ma part ensuite j'ai préparé mes petites trousses donc ici ça sera ma trousse de maquillage amplement suffisant donc j'ai pris un pinceau un unique pinceau la poudre il y a l'Uronic Hydra Powder en version miniature avec un tout petit blush sincèrement à chaque fois je prends du maquillage je m'en sers très rarement mais si un soir j'ai envie de me maquiller un petit peu au moins j'aurai j'aurai ce qu'il faut j'ai une miniature mascara et puis mon anti-cerne indispensable donc tout ça dans cette petite trousse et ça sera très bien ça ne prendra pas trop de place ici c'est la trousse avec les produits solaires là j'ai mis la pharmacie et puis j'ai également glissé un spray pour les moustiques indispensable aussi et dans cette trousse j'ai mis mes indispensables pour les longs voyages en avion là on a 13h de vol en tout l'air est très sec dans l'avion j'ai vraiment besoin d'hydratation donc j'ai pris une bombe d'eau thermale pour me rafraîchir et puis pour le visage une unidose de crème pour le visage après avoir vaporisé la crème ça sera parfait on a une crème pour les mains un baume à lèvres évidemment j'ai pris du sérum un dentifrice il faut que je prenne ma brosse à dents d'ailleurs avec un paquet de chewing-gum pour le décollage et l'atterrissage un élastique un peigne et puis le masque je la prends également avec moi je la place dans mon sac à dos il ne faut pas que j'oublie le guide on va un petit peu regarder pendant l'avion notamment nous je vous avoue qu'on n'est pas ultra prévoyant à tout organiser à l'heure près en fait pour tout vous dire on a réservé l'hôtel hier soir on part dans 3 jours donc voilà pour ça mon passeport évidemment ça c'est une pochette dans laquelle on mettra l'argent et nos papiers d'identité et mes lunettes de soleil et puis écoutez je pense qu'on est bon il me reste de la place ici pour mettre ma trousse de toilette que je ferai au dernier moment juste avant de partir mais c'est une bonne chose de fait je suis bien contente habituellement je suis toujours à l'arrache pour faire ma valise mais là étant donné que je filmais le vlog c'était l'occasion en même temps donc comme ça elle est prête je vais m'asseoir 2 minutes pour papoter un petit peu avec vous à la base c'était aussi pour ça que je faisais ce vlog pour vous tenir un petit peu informés en fait à l'heure où sortira ce vlog je serai déjà arrivée à l'île Maurice donc première chose je vous invite à me rejoindre sur Instagram si jamais vous voulez avoir un petit aperçu de mon voyage déjà avant mon retour sur YouTube puisque là-bas sur place je vous tournerai une vidéo carnet de voyage comme j'avais fait pour Cuba c'est l'une de mes vidéos préférées sur ma chaîne et ce sont des vidéos que j'aime énormément réaliser ça me laisse de jolis souvenirs aussi enfin pour nous et puis j'aime bien partager tout ça avec vous également et je voulais vous parler du rythme des publications pendant ce voyage puisqu'il va un petit peu changer donc je pars deux semaines et pendant ces deux semaines il y aura toujours une vidéo chaque dimanche sur ma chaîne ça c'est un rendez-vous auquel je ne déroge pas c'est une tradition et par contre il n'y aura pas de vidéo le mercredi à 18h comme c'est le cas depuis la rentrée j'ai préparé les vidéos en avance si vous voulez pour qu'elles sortent le dimanche mais je ne peux pas aussi en faire pour le mercredi ça me ferait 4 vidéos d'avance tout en continuant à en publier cette semaine avant de partir j'aurais pu vous faire des vidéos aussi pour le mercredi mais ça aurait été des vidéos bâclées juste pour vous dire que je vous publiais des vidéos et que je ne manquais pas le rendez-vous mais ça ne m'intéresse pas faire pour faire vous savez que voilà ça n'est pas moi tout simplement donc je préfère vous poster deux vidéos qui me plaisent dont je suis fière en plus de ça sur place je ne pourrais pas fatalement répondre toujours aux commentaires et je ne vois pas l'intérêt de ne pas être là de vous publier les vidéos comme ça donc je le ferai autant que possible pour le dimanche je vais continuer à travailler ce ne sont pas deux semaines de vacances où je vais tout couper évidemment quand je suis en voyage j'emporte mon travail avec moi c'est aussi une très grande et une belle liberté que j'ai dans cette profession et c'est ce qui me plaît aussi énormément à partir du moment où j'ai une connexion internet je peux bosser à peu près partout mais je suis contente au moins comme ça je ne vous laisse pas sans vidéo ça me fait plaisir aussi et puis c'est quand même mon travail aussi mais une passion avant tout et ça je ne l'oublie pas et ça va être un cadre absolument idyllique donc je vais pouvoir pouvoir m'éclater de ce côté là et en même temps je vais profiter aussi de ces moments avec mon amoureux donc voilà je jonglerai entre les deux comme d'habitude il n'y a pas de soucis pour ça mais voilà donc on se retrouvera le dimanche et puis sur Instagram évidemment où je serai présente quotidiennement trop trop hâte de partir vraiment ça va faire du bien avant la période assez feule des fêtes qui arrivent où c'est une période très intense sur Youtube et voilà et donc je serai bien en forme pour ça donc écoutez je crois que c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire je vais clôturer le vlog ici puisque là j'ai plusieurs heures de montage qui m'attendent et il n'y a pas grand intérêt que je vous filme ça dans la vidéo voilà je suis simplement sur mon ordi donc rien d'intéressant mais voilà en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu un vlog vraiment tout en simplicité où je vous ai emmené avec moi dans ma journée je ne vous ai pas tout montré mais on va dire que je vous ai montré les choses un petit peu plus intéressantes et voilà sur ce en attendant la prochaine vidéo comme toujours je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt à bientôt Merci.